Vous savez quoi ? Je viens de finir ce livre, Flora, de Gail Godwin. Ce roman raconte l'été 1945 de Hélène, qui a une dizaine d'années, et de sa baby-sitter Flora. Hélène a été élevée par son père, et également par sa grand-mère, qui malheureusement vient de mourir. Et comme son père est appelé à des manœuvres assez mystérieuses pour l'armée américaine, c'est sa cousine Flora qui va venir s'en occuper. Flora a 22 ans, elle se destine à une carrière d'institutrice, et elle va venir passer l'été dans ce petit village isolé où vit Hélène. C'est une espèce de huis clos, elles vont rester les deux très souvent, toutes seules, sous la chaleur écrasante de cet été américain. Et puis, on sait dès le début qu'il va se passer quelque chose, qu'il arrivera quelque chose à Flora. Le regard d'Hélène sur Flora est assez condescendant. Elle est un petit peu arrogante avec sa cousine, et elle se fait des tas de films. Et à force de se faire des films, quelque chose va se passer, mais je ne vous en dirai pas plus. C'est un roman assez haletant, malgré la torpeur et la lenteur de cet été où il fait très chaud. Et on ne lâche pas ce roman dès qu'on l'a commencé. Donc, je vous conseille vraiment de lire Flora si vous aimez les atmosphères chaudes et les romans qui ne se terminent pas forcément très bien. Flora de Gil Godwin. Flora de Gil Godwin.